Le montage de la Fizé. Le montage de la Fizé, une mouche créée par Gaston Fizé. On commence avec du Uni 6-0, couleur noire. C'est une mouche très très utilisée, entre autres pour la pêche à la truite. Personnellement, j'ai pris aussi des perches chaudes dessus. J'ai pris de la truite bien entendu et également du Meunie. On commence avec du Tinnisel couleur or. On va attacher le argent sur notre hameçon pour que ce soit la couleur or qui ressorte lorsqu'on va l'enrouler. On va mettre de la laque sur le sous-corps qu'on vient de faire en fil. Ça va apporter beaucoup, beaucoup de solidité à notre montage. Par la suite, on va venir enrouler notre Tinnisel autour de notre hameçon. J'essaie qu'il y ait environ le quart de la largeur de mon Tinnisel qui overlap, qu'on va appeler. Donc, il va venir recouvrir, il va se recouvrir lui-même. Ça va apporter beaucoup de solidité à notre montage. Toutefois, qu'on est revenu à l'avant, on va venir simplement attacher le tout. Bien, solidement. Pour l'aile, on va utiliser la queue de veau de couleur jaune. Et puis, on va venir prendre la portion plus sur la pointe. On va se prendre quelques fibres là. On va les égaliser dans notre stacker. Plus sur la pointe parce que c'est à cet endroit qui sont généralement le plus long et le plus droit. Alors qu'en bas, ils sont normalement plus frisibles. On veut que ce soit la longueur de notre hameçon environ. On vient l'attacher le plus solidement possible. Pour la pointe, on vient couper en biseau. Et remettre une goutte de laque seulement sur la pointe. On vient tout de suite colmater le bout parce que c'est une mouche qui va avoir une assez grosse tête. Donc, on va la débuter assez tôt. Il y a trois plumes de malheur qui vont venir s'intégrer à la mouche. Donc, je vais venir simplement sur mes trois plumes retirer la portion qui est trop fibreuse. Ça va faciliter grandement l'intégration sur la mouche. Donc, il y a une première plume qui vient sur le dessus. Ce que je fais, je fais un tour assez douce. Et je viens de tirer. Le but étant que ça recouvre environ la grosseur de l'aile. Donc, la longueur de mon aile. Une fois que c'est fait, ce que j'aime bien, c'est venir enlever le tour que j'ai fait et en refaire un deuxième. Dans le fond, j'enlève le tour qui servait simplement à maintenir la plume le temps où je l'aligne. Et je viens en faire un plus solide. Donc, même principe. Une deuxième plume sur le côté. Je viens choisir la longueur que je vais avoir besoin. Une fois que ma longueur est atteinte, je viens la serrer dans mes doigts. J'enlève mes tours et je viens de l'attacher plus droit, plus solidement. Et pour la troisième, même chose mais de l'autre côté. Je viens m'enrouler. Je tire pour qu'elle atteigne la longueur que je veux. Puis, je viens de l'attacher bien serré. Une fois que cette étape-là est terminée, je vais venir tout de suite couper une plume à la fois. Le but de couper une seule plume à la fois, c'est que ça nous offre beaucoup plus de contrôle sur ce que l'on coupe. Puis, on vient, encore une fois, recouvrir de fil la portion qui est faite. Maintenant, on va choisir des plumes de faisan. Une belle plume orange. On va s'en choisir trois, environ au même endroit sur notre cap. Le but, c'est que nos lignes soient aux mêmes intervalles. Deux, on y ouvre la troisième. Voilà. Donc là, mes plumes sont pas mal au même intervalle. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever toutes les petites plumes qui ne sont pas borrées de noir au bout. Et puis, je vais les installer, elles aussi, une à la fois. Donc, ce que je veux, c'est que ça enroule autour de l'hameçon. Je fais un petit peu comme tantôt, sauf que j'utilise mes doigts. Je trouve ça plus simple dans le cas des petites plumes. Je vais tirer encore un petit peu. Comme ça ici, pour notre première. Là, on peut s'assurer avec notre pouce qu'elle recouvre bien la tierce supérieure, puis qu'elle est droite. Maintenant, la deuxième. Même principe. On enlève les petites plumes qui ne servent à rien. Puis, on s'assure que notre ligne soit enlignée. La deuxième. Puis, notre troisième va venir de l'autre côté de notre hameçon. Même principe. On s'assure que tout est bien enligné. Et on vient la poser. Une fois que c'est fait, on serre bien le tout. On vient couper nos plumes encore une fois, une à la fois. Et puis, on va venir mettre une goutte de laque, parce que là, on va mettre beaucoup de fil pour vraiment fermer la tête. Donc, en mettant une bonne goutte de laque, on s'assure que ce soit solide à l'intérieur de la tête, parce que tantôt, si jamais on en met, la laque, elle ne réussira pas à pénétrer jusqu'à cet endroit-là. On vient tenir le corps, tout ce qu'il y a devant. On amène notre fil à l'avant, puis là, on commence à enrouler. Dans le but de former la tête de la mouche. Une fois que c'est relativement bien fermé, on s'assure que tout y est. Là, c'est bien fermé. Et ici, il reste un petit peu de jaune, je vais venir le recouvrir. Je vais ramener mon fil jusqu'à l'arrière. Donc, ma tête est satisfaisante, on va venir faire notre nœud de finition. Serre le tout. Donc, ce n'est pas une mouche, donc je suis un expert, je n'en monte pas beaucoup, parce que personnellement, je ne pêche pas énormément la truite. Donc, les mouches à truite, ce n'est pas mon phare, je suis plus dans les mouches à saumon. Cependant, lorsque je les ai montées, c'était de cette façon, en essayant de respecter autant que possible, la recette de M. Fizet. Et puis, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de succès lorsque je l'ai utilisée. Donc, le montage de la Fizet, une mouche pour la truite. Et puis, je dois avouer que j'ai eu beaucoup de succès lorsque je l'ai utilisée.